Il faut rester sur 5 matchs sans défaite. Bouisset prend rapidement les initiatives. A la sortie de son relais, il frappe et coupe des vues au-dessus de sa cage. On le retrouve sur corner Bouisset quelques secondes plus tard. Ballon pour Ishoua et ouverture du score pour Martigues. Stupeur chez les Verts, Moravchic, Santini et Archèche manquent suspendus. Mais Martigues aussi subit les punitions de Mazzonkini et Solaire. 1-0 pour Martigues à la mi-temps et au retour faute de Dubois sur Sechet. Bilongue s'élance pour tirer le pénalty. Un tir gonflé sous le corps de Durand mais l'impertinence paye, égalisation. A 20 minutes de la fin, Sébastien Pérez a monté tranquillement le ballon pour Sanjac qui flirte habilement avec le hors-jeu puis avec le gardien. Il donne l'avantage à son équipe, Saint-Etienne respire. Et grâce à ce crochet et à cet extérieur du droit, Yazid Sanjac s'offre du coup la place de meilleur buteur du club avec 8 buts. Mais 4 minutes plus tard, Flachaise se risque un tir de loin. Enfin, il anéantit la joie stéphanoise et en ramenant le score à 2-2, Martigues entraîne avec lui Saint-Etienne en deuxième division. On a la chance de revenir comme ce soir au score et de mener à la marque. Et sur une erreur d'inattention, on prend encore un but. Ça nous est arrivé assez souvent. C'est ces petits manques de concentration dans les moments importants qui ont fait la différence. Ironie du sort, l'Est Saint-Etienne fête aujourd'hui les 20 ans de sa finale perdue de Coupe des Champions face à Glasgow. 1-0 devant le Bayern de Munich. Et hier, dès le coup de sifflet final, la pelouse de Geoffroy Guichard a été découpée. Elle va être refaite en vue de la Coupe du Monde 98. Et ce matin, les Stéphanois peuvent pour 50 francs en acquérir un morceau. Oui, 50 francs. Alors, j'en ai un petit morceau près de moi. Vous voyez, c'est un petit carré de légende. Je vous le donne, Thierry, mais à Saint-Etienne, donc, ça coûte... Moi, vous donnerai 50 francs après l'émission. Absolument, avec plaisir. C'est le prix que ça coûte. Ça permet à Saint-Etienne de devenir membre de l'organisation.